Musique Nous allons préparer dans cette émission une citronade et bien sûr on va voir une petite variété de jus que l'on peut préparer avec la citronade ou à partir de la citronade. Alors pour préparer une bonne citronade, il nous faut de bons citrons bien sûr et de préférence non traités. Non traités, pourquoi ? Parce que nous allons employer ou utiliser à la fois le zeste de citron et le jus de citron. Et pour réveiller tout ce bon monde, pour donner du peps, mais encore plus de peps au citron, il nous faut des herbes vertes. Et alors les herbes que la citronade adore, nous avons la menthe et nous avons aussi le basilic. Je prends les citrons non traités et je récupère le zeste. Idéalement, il faut prélever juste le jaune sans le blanc. Vous allez voir, c'est une façon très simple et pas compliquée du tout pour préparer de bonnes citronades. Vous pouvez voir ici sur les parois du bol, toutes les essences se sont déposées là et ça sent super bon le citron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le sucre pour qu'il s'imprègne de ses essences. Je le mélange bien. Là, je vais passer le citron. Je récupère maintenant le jus de citron. Vous allez voir que le sucre s'est transformé en sirop. Je l'ai laissé reposer au frais pendant toute une nuit. Donc là, on a un sirop de sucre parfumé au citron et au basilic. Je vais le passer au chinois. Donc idéalement, il faut garder les citrons entiers et les presser au moment de faire la citronade. Il faut bien presser les zestes pour en extraire le maximum de parfum. Le jus de citron fraîchement pressé au sirop de citron et de basilic. Et là, j'ai ma base. Alors cette base, je peux très bien la mettre dans une bouteille bien fermée et je la garde au frais. Au moment de vouloir servir ma citronade, je la rallonge avec de l'eau. Je prends la quantité qu'il me faut ou la quantité nécessaire ou la quantité de dents que j'ai besoin pour faire un jus ou autre chose. Je vais vous servir juste la citronade telle qu'elle. Et je la rallonge avec de l'eau fraîche, bien fraîche. Je goûte et puis je rectifie selon l'acidité et la quantité de sucre que j'ai envie d'avoir dans la citronade. Donc là, j'ai la citronade. Je vais préparer deux jus avec la citronade. Je vais faire un jus d'avocat et de kiwi. C'est très bon et je trouve que l'acidité du citron, elle atténue le côté gras de l'avocat. Et aussi les kiwis, ils apportent encore de l'acidité et de la couleur. Ils accentuent encore plus le côté vert de l'avocat. Donc je commence par les kiwis. On doit leur retirer la peau. Donc je vais les peler. Je retire le cœur blanc. Et je garde les pépins. Ça va nous donner un petit côté moucheté au jus. Très joli. On passe à l'avocat. Donc ce qui est intéressant avec l'avocat, c'est qu'il n'est pas sucré. Il va casser le côté un peu sucré de la citronade. Je mets les morceaux de kiwi. Au départ, je vais mettre un peu de citronade. Très peu. Pour avoir une préparation bien mixée, sans petits grumeaux. Et puis après, je vais rallonger au fur et à mesure. Je rajouterai de la citronade. Jusqu'à ce que j'obtienne une consistance qui me convienne. Je rallonge avec la citronade. Et le jus est prêt. Jusqu'à ce que j'ai fait. Je prends les morceaux d'ananas et je les place dans le mixeur. Idem. Comme pour le premier jus, au départ, on met un petit chronade. C'est le temps de bien mixer la chair d'ananas. Parce qu'elle contient quand même pas mal de fibres. Et on va avoir énormément de mal à avoir quelque chose de lisse. Je mixe et puis je rallonge en fonction de la quantité que j'ai envie d'avoir de jus. Avec toujours la citronade. Donc là, je rallonge, comme j'ai expliqué, avec de la citronade. Et c'est parfait. Je pourrais servir mon jus comme ça. Mais vous pouvez très bien, pour ce jus, pour cette citronade à l'ananas, soit rajouter des kiwis. Parce que même les kiwis fonctionnent très très bien. Ils nous donnent quelque chose de super acidulé. Et ça marche très bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec toutes les saveurs que l'on a dans la citronade. À savoir le citron et le basilic. Mais comme on a mis du kiwi avec l'avocat, donc j'ai préféré garder juste le jus d'ananas avec la citronade. Et on va voir comment on les présente dans un petit moment. J'ai préparé une citronade que j'ai parfumée au basilic. Et j'ai décliné cette citronade en deux jus. Un premier jus avec de l'avocat et du kiwi. Et un deuxième jus avec de l'ananas. Tous ces fruits marchent très bien avec le citron et le basilic. J'espère que vous allez les préparer, que vous allez bien vous rafraîchir avec ces jus. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501